Musique Moi c'est Aurélie alias Lili Mogotte Bienvenue sur ma chaîne pour celles qui découvrent Et puis merci à toutes celles qui continuent à me suivre Mon dernier épisode a eu l'air de beaucoup vous plaire Puisqu'il y a eu plein de nouvelles abonnées Donc ravie de vous retrouver pour de nouvelles aventures créatives Donc aujourd'hui on va parler tricot Il y aura un petit peu de crochet Un petit peu de couture si j'ai le temps Selon le timing on va voir Et puis en fin d'épisode je vous ferai Alors pas un tuto mais je vous expliquerai Comment je teins ma laine Parce que vous étiez beaucoup à me demander Donc voilà je serais ravie de vous présenter ça Et de vous expliquer un peu la marche à suivre Voilà donc on va commencer par ce que je porte Donc je porte mon... Alors ça c'est un pull que j'ai tricoté il y a quelques années Je pense il y a peut-être 2-3 ans Que vous avez vu dans des épisodes Quand je vivais encore au Canada C'est un modèle de Refined Neatwear C'est le Casia V Sweater je pense Enfin je vous mettrai le... Oui vous retrouverez tous les liens vers les patrons Et ce dont je parle en barre de description Et puis souvent je vous inscris le titre Enfin les cours... Le titre en bas de l'image Voilà donc ça c'est Refined Neatwear C'est le modèle Alors je l'ai déjà tricoté plusieurs fois Il y a la version Donc il est caractérisé par ses petites manches ballon Avec des plis Là il se tricote comme un cardigan Puisque comme vous voyez Et ça revient sur le devant Fermé par des petits boutons Puis sinon il est droit derrière Voilà mais avec des très jolis manches ballon Moi je l'ai tricoté avec... Il est avec 2 fils de mohair Que j'avais acheté à New York Chez Pearl Soho Donc c'est le mohair Pearl Soho Un très joli bleu Bon là je l'ai beaucoup porté Il mériterait... Je ne l'ai jamais rasé Mais vous voyez il mériterait d'être rasé Voilà mais je le porte quand même Un très chouette modèle Donc là il est fermé par un petit point Et les boutons sont factices En fait ils sont posés, cousus Mais ce n'est pas un cardigan Alors je pense qu'on doit pouvoir le mettre comme ça Moi je le mets avec un petit débardeur en dessous Clairement je l'enfile comme un pull en fait Ça laisse l'impression de cardigan C'est un modèle que j'aime beaucoup Une marque que j'aime beaucoup J'avais mis des très jolis boutons Des petits boutons à paillettes noires Voilà Donc un chouette modèle Que vous pouvez retrouver dans des épisodes Il y a un ou deux ans je pense Mais long à faire Puisque du coup c'est un cardigan Mais façon cache-cœur Donc il y a quand même un moment Au niveau du corps Une grande largeur Mais rien de compliqué Voilà Beaucoup d'augmentation au niveau des manches Et puis après voilà Rien de bien compliqué On va revenir sur mes ouvrages terminés Pour commencer Donc alors là j'ai repris Comme vous le voyez J'ai retrouvé la pêche Je vais bien Ma phase post-opératoire est terminée Aujourd'hui je profite de tourner Parce qu'il y a pas mal de vent Mais on a attaqué des chaleurs Un petit peu plus agréables Printanières Donc je me suis pas mal remise au jardinage Voilà pour préparer la saison printanière Et de l'été qu'on attend Voilà J'ai fini mes encours Donc j'ai moins tricoté Donc j'ai peu avancé mes encours Mais j'ai fini quelques encours De la dernière fois Donc on va commencer Par Cette écharpe Que je vous avais montré La dernière fois Qui est un modèle Qui est le modèle inséparable De le style knitting Florence Donc Alors moi je l'ai faite Avec une laine du chat Qui tricote Et un mohair non teint Il m'a fallu Un échevot de chaque Et il m'en reste un petit peu Je sais pas ce que j'aurais de quoi faire avec Mais il me reste pas grand chose Je suis vraiment allée au bout Je me suis organisée Florence explique Dans le modèle A quel moment On peut augmenter Ou diminuer Les répétitions Voilà Je l'ai tricoté En aiguille 4 mm Donc c'est un projet Qui est allé assez vite Puisqu'au final C'est l'équivalent Puisqu'on mélange Le fingering Et le mohair C'est l'équivalent D'un échevot Donc ça va relativement vite Et on retrouve la dentelle Qu'il y a sur L'inséparable socks Les chaussettes Donc que je vous avais présenté Dans un dernier épisode Que j'avais le plaisir De tester pour Florence Donc voilà Moi je voulais une petite écharpe Un peu basique Enfin basique Pas basique du tout Mais un peu Pas style châle Vraiment un petit modèle Un petit peu fin Pour mettre Notamment à cette saison Enfin voilà Moins gros Que ce qu'on met en plein hiver Avec ce coloris Parce que j'avais pas De châle clair Voilà Donc elle est très très grande Comme vous pouvez le voir Voilà Je sais pas si c'est la taille Elle disait 80 cm par 20 cm Les 20 cm Je pense qu'on y est Voilà J'ai pas fait d'échantillons Comme c'est Donc on retrouve On démarre par une pointe On démarre par une pointe On fait le motif Comme ça On augmente On augmente Avec ce très joli motif De dentelle Ensuite Vient se greffer Une bordure En côte torse Sur le côté Le motif Qui continue De se répéter Et puis à mi-hauteur On arrête Les augmentations Sur cette bordure On continue encore Exactement Cette partie là Et là par contre On commence à diminuer Pour arriver en symétrie À cette pointe Voilà Donc il y a un petit jeu De dentelle Et deux petites torsades Voilà Donc un très 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 joli modèle Voilà Avec Ses côtes torses Donc terminé par Deux torsades De chaque côté Voilà Et puis sur l'envers Bah du coup Plusieurs endroits Au niveau de la dentelle Puisque là C'est un peu Il y a du point mousse Dans la Enfin du jersey en vert En fait plutôt Voilà Donc très joli Alors là Je l'ai porté un petit peu Mais c'est vrai que Ça va être de moins en moins De saison Donc voilà Un petit châle En fait Qui va un peu Dans le En ce moment On n'arrête pas de voir Des sophies scarf C'est ce que je vous disais La dernière fois J'avais envie de Peut-être Je ferai des sophies scarf Alors je ferai Je ferai à ma sauce Parce que ça ne me paraît Pas bien compliqué Voilà Des augmentations De points mousse Et des diminutions Et puis une bordure En high corde Donc Voilà Mais là Ça donne quand même Un petit twist Je veux dire Là on est sur Autre chose Avec cette dentelle Je la trouve vraiment Très très jolie Et voilà Très plaisant Donc pour l'équivalent D'un échevot De laine Donc le modèle Comme les Tous les modèles De De le style knitting Il est très très bien expliqué On se laisse porter Donc il y a Une grille à suivre Il me semble Qu'il y a la grille Et la grille Et en même temps Les explications écrites Donc Florence Elle l'avait présenté Dans ce Dans ce coloris là Voilà Tout est impeccable Vraiment Il n'y a qu'à se laisser porter Alors pas zéro cerveau Parce qu'il y a quand même Un petit peu de dentelle Mais rien de bien compliqué Très bien expliqué Et puis voilà L'équivalent d'un échevot Donc ça va assez vite Donc voilà Pour ce premier ouvrage Terminé Que j'aime beaucoup Que je vais peut-être Encore porter un petit peu Le matin frais Quand j'emmène les enfants À l'école Mais Voilà Pas quelque chose De Très chaud En plein hiver Puis je pense On va bientôt Commencer à ranger Les gros pulls Enfin En tout cas C'est ce qui est prévu Deuxième Ouvrage Terminé Donc Dernier épisode Je vous avais présenté Ce modèle De pop knit Donc Qui est le sexy back Sweater Voilà Qui est fini Donc un modèle Que j'ai adoré Cricoter Qui était assez Alors il était un peu froissé Là non ça Voilà Voilà Qui est une construction Un peu Différente De ce qu'on a l'habitude De voir Mais vraiment Très très chouette Donc Donc Un grand colvé Devant Et derrière Vous voyez Que le dos Est un petit peu Plus long Donc un système De rangs raccourcis Avant de faire les côtes Afin de rallonger le dos Pour donner Que ça redescende Un peu plus Sur les fesses Donc c'est un modèle Qui se tricote En top down C'est à dire Du haut Vers le bas On commence d'abord Par cette grande bande D'encolure Qui est en côte torse Mais côte Parce que souvent Quand on dit côte torse C'est Une maille Par abus de langage C'est souvent Une maille torse Et une maille envers Là c'est vraiment Maille endroit torse Et maille envers torse Donc un petit peu plus long A faire Mais par contre La définition du point Est vraiment top Et puis ceux des deux côtés Donc ça vraiment Très très bien Donc moi Je crois que c'était En 3,5 Oui 3,5 et 4 mm Pour avoir cet échantillon Donc En laine Je vous en avais parlé Mais moi je l'ai Tricoté en laine En lace Moher et soie Non teint De mon stock Et Est-ce qu'il me reste L'étiquette J'ai dû la sortir Oui Et en Madeleine Toche Madeleine Toche Coloris Kawaii Kawaii Qui est la Toche Merino Light Fingering Weight Superwash 364 300 Il y a l'étiquette dessus 364 mètres pour 100 grammes Donc voilà Donc on commence par cette bande d'encolure Ensuite on vient faire Les 4 triangles Les 2 demi-devant Et les 2 demi-dos Séparément Et ensuite On vient Les raccorder Pour faire le corps Avec un petit peu de rang raccourci Donc juste avant les côtes Comme je vous disais Sachant que ce que je vous avais expliqué La dernière fois Là ce que j'aime C'est vous voyez Les finitions Sur la bordure Partout Il y a un jeu de maille Qui fait cet effet Très sympa Ce qui faisait Une très très grande emmanchure Voilà Donc une très très grande emmanchure Et là Vous vous disiez Que c'était un petit peu Différent de ce qu'on fait C'est que Elle nous fait reprendre Sous l'aisselle Elle nous fait reprendre Par un jeu de rang raccourci D'abord Ce petit gousset Pour refermer un peu la manche Et ensuite On vient Relever les mailles Des manches Faire des rangs raccourcis Afin de former Une tête de manche Qui est vraiment Très très bien finie Et ensuite La manche en circulaire Avec un petit peu de diminution Voilà Et encore On retrouve ce jeu de maille Un peu comme à l'encolure Qui est juste une maille Glissée Finalement Sur tout le Tout le dessus De la manche Voilà Et on termine la manche Par ces fameuses Côtes torses Ces fameuses Côtes torses Donc complètement torses C'est à dire Une maille torse en droit Une maille torse en vert Donc un petit peu long Mais Ouais Un résultat Qui est quand même assez top Moi j'ai terminé par Alors je crois que c'est ce qu'elle dit Donc deux rangs de préparation Pour Avant le rabattage Tubulaire à l'aiguille Donc moi souvent Enfin d'habitude Je ne fais pas les rangs de préparation Mais c'est vrai Que ça fait vraiment Très très joli Moi en général Je fais juste le rabat Tubulaire à l'aiguille Ce qu'on finit par faire Là après Les deux rangs de préparation D'ailleurs Vous avez un tuto Sur ma chaîne Que vous pouvez retrouver Avec mon Ce rabat là Qui est très simple En fait Une fois qu'on a pris le coup Et qui donne un fini Vraiment Voilà Vous voyez le rabattage Il est Enfin moi c'est mon rabattage Préféré Je trouve qu'il est quand même Assez Très propre Il fait vraiment En pull du commerce Donc voilà Que vous dire Sur ce modèle Alors l'encolure Popknit Dit à la fin du modèle Qu'on peut passer Au niveau de l'encolure Si ça a tendance A trop tomber Un petit fil élastique Alors moi Il est bloqué Mais je ne l'ai pas encore Je n'ai pas encore Je me suis posé la question De mettre l'élastique Parce qu'il pourrait avoir Tendance à tomber Mais en fait Je l'ai porté Juste une soirée Excusez-moi Je me gratte le nez Mais j'ai du mohair Un petit peu Qui vole Il ne tombait pas Moi j'étais moyennement sécurisée Mais en fait Il ne tombait pas A voir si dans le temps Je mettrais un élastique Si j'ai besoin ou pas Ou si ça va comme ça Après je me dis Ce n'est pas gênant Non plus Si de temps en temps Ça tombe Si on met un joli soutien-gorge Ou un joli caraco en dessous Bon voilà On le remonte Du moment que ça ne gêne pas Dans le Enfin voilà Qu'on peut quand même Bouger facilement Donc je verrai à l'usage Peut-être Je rajouterai Comme elle le dit Enfin elle dit Que ce n'est pas obligatoire Ça dépend vraiment De quelle taille on fait Moi j'avais fait la taille Donc elle est préconisée Avec une aisance Pas mal Il me semble Et donc j'ai choisi La taille 111 Qui est la taille M Donc ça me fait quand même Voilà Elle conseille avec 15 cm D'aisance positive Donc moi j'ai choisi La taille M J'avais envie qu'il soit Un petit peu Un petit peu large Voilà Et je le trouve Bah voilà Il est top Et j'imagine bien Donc j'avais choisi Donc ce coloris là Parce que j'avais cette laine Et qu'elle ressemblait pas mal C'est ça qui m'avait donné l'idée Je ne suis pas allée chercher Bien loin Mais ça ressemblait pas mal A la photo du modèle Sachant que moi Je l'ai atténuée Puisque ma laine Était quand même Assez fluo Enfin assez flash Je l'ai atténuée Avec le mohair Mais j'imagine bien Une version Une version Comme je vous disais La dernière fois Noire ou grise Pour l'hiver prochain Mais voilà Un très chouette modèle Que j'ai pris beaucoup de plaisir A tricoter Donc pas mal de rangs raccourcis Mais bon Les rangs raccourcis Ça n'a rien de bien compliqué Une fois qu'on a compris le principe Les rangs raccourcis Ça permet de donner Vraiment une forme On va pas au bout du rang Et puis on fait des allers-retours Pour agrandir A certains endroits Donner la forme Notamment rallonger le dos Ou donner en haut du dos Une plus grande hauteur Voilà Mais moi j'utilise toujours Les German twist Les rangs raccourcis À l'allemande German twist Bon bref Vous voyez ce que je veux dire Et voilà Donc je vais vous le Je vais le passer Pour vous montrer Comment il se fait Une fois porté Donc voilà Bon j'ai gardé Mon petit caraco En dessous Voilà Donc ces emmanchures Qui au final Moi mon essal est là Mais qui sont parfaites Qui sont pas si grandes Que ce que Parce que vous voyez au départ Mon gousset Il arrive ici Donc c'est D'où l'intérêt du gousset Parce que sinon Ça aurait fait vraiment Des manches sauf souris Donc là le gousset Qui permet de diminuer Cette partie-ci Cette petite ligne d'épaule Vraiment ce petit Qui est très joli Voilà le V qui tombe Enfin moi je trouve Qui tombe très bien Les épaules Vous voyez Et donc ce V dans le dos Ce V dans le dos Que je trouve très joli Donc là Il est un petit peu chaud Pour la saison Donc Voilà Et vous voyez Le dos est un petit peu Plus long Moi il m'arrive La fesse est ici Donc il m'arrive Un petit peu En dessous Mais Voilà Un chouette Un chouette modèle Je l'aime beaucoup Alors vous voyez Il a un petit peu Tendance à tomber Mais c'est pas non plus Je peux quand même Bouger Voilà Donc un très chouette modèle Que je vous recommande Et Que moi Il me plaît beaucoup Même si je vais le ranger Je pense Jusqu'à l'automne prochain Il y aura peut-être Une ou deux soirées Là où je vais pouvoir Le porter pour sortir Mais je Voilà Un très chouette modèle Ça j'adore Donc là Quand on reprend la manche Et puis cette bordure Cette bordure Avec cette maille Je trouve ça vraiment Très très chouette Voilà Un très joli Un très joli modèle Donc Et bien ça C'est la dernière fois Que vous le voyez En tout cas Un autre ouvrage Terminé Et dans mes encours De la dernière fois Il y a également Le Swissen Donc ça C'est un modèle Qui m'a été offert Par une des abonnés Que je remercie encore Puisque c'était Vraiment un chouette modèle Donc le Swissen De knitting for breakfast Donc qui est Ce t-shirt Ce t-shirt Manche courte Donc qui est Qui est tricoté de haut en bas Un rond Un empiècement circulaire 11 tailles Disponible de 88 à 162 cm Alors tous les modèles Que je vous ai présenté Là sont en En anglais Peut-être Knitting for breakfast Ils font en français Je ne sais pas Moi je tricote toujours En anglais N'hésitez pas à vous y mettre Sincèrement J'ai une abonnée Qui voulait faire Je crois ce modèle-ci Qui m'a contacté Il y a le lexique Sur Google Vous trouvez facilement Alors déjà vous pouvez traduire Par Google traduction Et il y a aussi un lexique Vous tapez lexique Anglais français tricot Et là vous allez trouver Toutes les correspondances Des termes Et je trouve que Les abrévations en anglais Sont tellement plus simples Et pour la petite gymnastique Notamment au niveau dentelle Où on retient K2 K2 Ça veut dire K comme knit Tricoter 2 mailles P1 Pearl C'est une maille à l'envers Une seule maille K2 P1 C'est plus simple Que 2 mailles en droit Une maille envers Enfin voilà Donc Faut vraiment Tenter S'y mettre Pourquoi pas commencer Avec un modèle Qui existe En français Et en anglais Afin de pouvoir comparer Mais c'est vrai Que souvent il y a Moins de blabla Et puis Les chartes Sont beaucoup plus Lisibles Enfin il y a moins On retient Enfin voilà Moi je sais que Souvent on me dit Mais tu tricotes vite Et tu Mais c'est vrai que Le fait de tricoter en anglais Je travaille mon Alzheimer Puisque du coup J'enregistre la petite chanson De la dentelle K2 P1 K2 Together Et ça permet De les retenir plus facilement Qu'une longue phrase Entière de dentelle Bon tout ça Pour en revenir Au modèle Swissen Swissen Donc Voilà Avec en haut du col Ses petits décrochers La dentelle Ça se termine en bas Par une dentelle Il est présenté Donc il se tricote En 3,5 et 4 Normalement Avec un fil 80% Soi 20% Bambou En sport Moi Je l'ai adapté J'avais un reste de laine Pas beaucoup Que je voulais utiliser 3 pelotes de reste De mon gilet lande Qui me restait Je voulais utiliser Donc je suis allée Au bout de ma laine Je ne savais pas Si je ferais des manches Trois quarts Ou des manches longues Au final Ce sont des manches courtes Et surtout Cette laine Était Gros C'était une laine De chez Hobie Alors Je vous dis La laine Dans mon dernier épisode Mais que j'ai moi Du coup J'ai tricoté C'était la Divina De chez Hobie Je l'ai fait Avec 4 pelotes Qui me restaient Puisque mon gilet lande J'avais un petit peu Je m'étais un peu Trompée Dans les Enfin en tout cas J'avais acheté Ce qu'elle disait Mais j'en ai utilisé moins Et Du coup Comme mon échantillon N'était pas du tout Le même Donc moi Je fais S ou M Habituellement Là j'ai fait un XXS Comme ma laine Elle était beaucoup plus grosse Donc C'est allé assez vite Forcément Si on utilise Une beaucoup plus grosse laine Ça va plus vite Et au final Je me retrouve Alors Elle explique je crois Comment rallonger les manches Il y a des petits schémas Pour expliquer Certains points Donc un modèle Vraiment Qui est très bien fait Il y a le diagramme Et les explications écrites Et donc voilà Et donc voilà Le schéma technique Et Ma version À moi Voilà Donc avec cette encolure Donc on le tricote Du haut vers le bas On commence Par Cette dentelle D'abord Deux petits Deux trois rangs De points mousse Ce yoke en dentelle On intègre les augmentations Pendant la dentelle Et puis Voilà Donc moi J'avais adapté Puisque Comme ma laine Était beaucoup plus grosse Mon motif Forcément Était plus Haut Également Donc j'ai enlevé De la J'ai enlevé Quelques rangs Je pense De dentelle À ce niveau là Je me suis arrêtée À quelque chose Qui me paraissait cohérent Et puis en bas Normalement Il y avait deux répétitions De ce motif là Mais moi Ça aurait été Et d'une part Trop long Et d'autre part J'aurais pas eu Assez de laine Donc j'ai terminé Comme ça Avec une finition Des mailles Alors là Pas de rabat Pas de rabat tubulaire Mais rabat Comme l'émail se présentait Et puis donc Il me restait Un tout petit peu de laine J'ai pesé Ce qui me restait J'ai divisé J'ai divisé en deux J'ai bobiné Avec ma balance à côté J'ai bobiné Pour faire deux Deux mini pelotes Et j'ai fait les manches Donc les manches Ça représentait du coup Comme le yoke S'est arrêté là Puisque j'avais mis Les manches en attente En gros J'avais juste ça Voilà Je suis allée au bout Au bout de ma laine Pour le coup Il ne me reste rien Donc ça C'était vraiment un pull Enfin un t-shirt Alors c'est un t-shirt chaud Puisqu'il y a quand même Un peu d'alpaga Je crois Mais à cette saison là On peut se permettre D'avoir les bras À l'air Avec une maille Un petit peu chaude Moi je trouve ça Assez parfait Avec un petit perfecto Par dessus Ou quoi C'est impeccable Et que vous dire d'autre Sur ce modèle Je le trouve très sympa Je pense que je ferai Une version Avec le fil préconisé C'est à dire Un fil vraiment d'été Il faut que je me penche dessus Parce que vous savez Je ne suis pas trop fil d'été Notamment le coton Je n'aime pas trop Tricoter le coton Parce que je trouve que Je vous dis ça J'ai alors Apporté Enfin je trouve souvent Que les mailles Sont un petit peu Se lissent pas Forcément très bien Il faut que j'essaie Le chanvre Le lin Voilà Il faut que je trouve Un peu des fils Si vous avez des idées Vraiment des fils Que vous aimez Qui ont une jolie définition Vous pouvez me Je suis preneuse De vos conseils N'hésitez pas A me mettre ça En commentaire Mais j'imagine bien aussi Une version vraiment Complètement été Voilà Donc je vais le passer Pour vous montrer Ce qui donne portée A tout de suite Alors voilà Voilà mon Swissun porté Donc vous voyez au final Les manches Longueur Longueur t-shirt De autre manière J'ai fait avec Avec ce que j'avais de laine Ce décolleté Que je trouve Enfin voilà Que je trouve joli Alors comme la laine Est très souple Moi franchement Ça ne me dérange pas Ça arrive Au niveau du col Mais il est vraiment Enfin voilà C'est des V Donc ça ne sert pas du tout Pas d'impression D'être étranglée Du tout Et puis voilà Le Voilà Donc la longueur Elle est Très bien Mais alors j'ai fait Voilà comme je vous disais J'ai fait avec la laine Que j'avais Donc Mais voilà Pour ce petit Ce petit t-shirt Que j'ai pris plaisir A tricoter Donc avec des nopes Qui étaient faites Un peu d'une façon Différente de ce que je connaissais Donc des nouvelles Des nouvelles techniques Enfin rien d'exceptionnel Mais voilà On apprend toujours Des petites Enfin des petites façons De faire différentes Voilà Voilà pour ce modèle Très agréable Franchement je suis super bien dedans La laine Enfin là j'ai juste Mon soutien-gorge en dessous J'ai enlevé mon Mon petit top Voilà Et ça me pique pas Je trouve ça très Très sympa Donc voilà Un modèle que je vous conseille Qu'est-ce que je peux vous dire D'autres dessus Donc il y a les grilles Il y a également Les explications écrites Et non Il existe en français Et en anglais Je suis en train de De voir Donc Donc voilà Donc un modèle Qui existe également En français Popnik Je sais pas Je crois que non Mais Mais voilà Celui-ci il existe En français également Et vous pouvez le retrouver Donc sur Ravelry Je vous mets des liens En barre d'infos En barre de description Comme je vous disais Ensuite Alors mes en cours Mes en cours Je n'ai pas trop avancé Comme je vous disais J'ai beaucoup jardiné Je suis pas mal sortie Parce que Comme j'étais restée Pas mal enfermée En post-opératoire C'est vrai que j'ai Là je suis pas mal Quand j'ai Commencé à me sentir mieux J'ai pas mal vadrouillé Donc Moins tricoté Alors le soir Mais du coup J'ai fini Ces en cours là J'ai avancé Un petit peu Mon Mon pull dionné Mais rien d'exceptionnel Voilà Parce que forcément Il va pas très très vite C'est plein de petites De petites Torsades Etc Mais Mais voilà Mais il va être top Il va être top Donc là Ça va être mon prochain Parce que En fait Je suis multi En cours Mais souvent J'en prends un Et je vais au bout Ou souvent Je laisse Voilà les manches Et puis je reprends les manches Et j'en ai un Mais j'en ai un Que je tricote plus Que les autres Donc celui-ci C'est celui qui va revenir Le plus sur mes aiguilles Voilà Je l'adore Il est très très beau Il est très très beau Avec ce petit Je vous en parle pas plus J'en ai parlé dans mon précédent épisode Et puis je vous le referai vraiment bien Quand Une fois qu'il sera fini Mais il avance Il avance doucement Mais sûrement Puisqu'il y a un rang Où on fait des côtés Des torsades Sur tout le rang Et un rang Où là On fait des mailles endroit Mais c'est vrai que Du coup Ça va pas Ça va pas très très vite Les torsades Ça va moins vite Que si c'était Même la dentelle Ou moi la dentelle Je vais très vite à la dentelle Les torsades Ça va toujours moins vite Avec ces épaules marteaux Là qui sont superbes Et ce petit volant Que je trouve Enfin voilà Ce modèle Qui est assez top Voilà Donc ça Je vous en reparlerai Quand il aura Un petit peu plus avancé Et le reste J'ai pas touché Donc ça sert à rien Je vous montre Quoi vous dire De plus En tricot Alors oui si Le dionnet Je le faisais Avec une laine de Hobie Une laine métallico La métallico Comme ça Bleu Donc là Vous êtes pas plein soleil Mais ça a vraiment Des reflets métalliques Et je pense que Ça va être un chouette Enfin voilà La laine n'est pas Désagréable A tricoter Ça fait un effet Un peu chiné Et métallique Bah moi Je me régale Et ça C'est la version Deka Mais j'ai un autre En cours Je vous avais montré En version Fingering Et khaki Que je devrais Plutôt d'ailleurs Avancer Parce que En fait Deka J'ai pas le porte Mais bon Je fais comme Je le sens En fait Donc voilà Pour ces modèles Ensuite Quoi vous dire D'autre Pendant ma Convalescence J'étais au lit J'ai commandé De la laine Et j'avais J'avais trois échevaux Alors ça Il me restait D'un autre projet Mais j'avais trois échevaux Que j'avais acheté au Canada De Urso Petite face bleue Donc qui est du Un blue face Lester Non traité Et 20% nylon 20% nylon Et 80% BFL 115 grammes Pour 390 mètres Cette laine Que je gardais Précieusement Qui était le coloris Bloom Bloom Clap Pardon Donc Urso C'est Paul Thébé Qui est une teinturière Québécoise Que j'adore Et donc J'avais ces trois échevaux Qui me restaient Et j'entendais parler Dans les podcasts Etc D'une marque de laine Alors que vous devez Certainement connaître Mais qui s'appelle Boulliette Moi je ne connaissais pas Puisque c'est une marque française Donc je découvre un peu J'ai très peu tricoté De teinturière Française En fait En vrai Et j'ai commandé Son C'est un orange Alors l'orange Il y a quelques années Je détestais Là J'adore Et c'est le coloris Spicy Alors il est magnifique Il a des reflets Tomettes Et orangés Et ça Et ça C'est juste une tuerie J'ai fait un échantillon Donc ça Ça a sauté Sur mes aiguilles Pour l'échantillon Et ça ne va pas tarder A monter Parce que j'ai très envie De le De le tricoter Et qu'après Ce sera carrément Plus de saison Mais Voilà Je ne vous dis pas encore Le modèle Je vous laisse la surprise Mais ça va être Voilà J'adore Je suis très contente De cette laine Et Ouliette Une très belle découverte Parce que je ne sais pas Si vous voyez Mais il y a vraiment Des nuances Beaucoup plus foncées Des nuances Beaucoup plus foncées Plus claires Ça sur un pull Ça va clairement donner Un jeu de lumière Là c'est Je la trouve magnifique Donc je pense que je vais Regarder leurs autres Leurs autres laines J'ai vraiment Flashé dessus Donc ça c'était mes achats Le mot air et soie Donc voilà En laine Si j'ai acheté aussi Alors je regarde Chantal De Fraîcheur Mentalo Que j'adore Je regarde beaucoup De ses épisodes Et coucou Chantal Si tu passes par là Et notamment Dans un de ses derniers épisodes Elle montrait des livres Qu'elle avait acheté Et j'ai complètement craqué Sur ce livre Qu'elle a montré Donc un livre De points japonais De Je pense qu'il est très connu A priori De Itomishida Alors c'est un livre En anglais Mais c'est une bible Une bible de Une bible de points En fait Et dans mon idée Alors il y a vraiment Je sais plus combien Je vais payer Bon le prix d'un livre Je vais pas vous dire de bêtises Et en fait Ce livre Clairement Il y a tous les points De dentelle Voilà Donc il y en a des Plus ou moins compliqués Alors ils sont Enfin Avec les grilles Les diagrammes Etc Et en fait J'avais dans l'idée De reprendre Des modèles Que j'ai déjà tricotés Et de les Des modèles basiques Enfin des formes De reprendre parmi Les modèles Que j'avais tricotés Des formes Que j'aimais beaucoup Et de les customisés Avec de la dentelle Notamment Je pensais à la Cumulus Blues Par exemple Qui est un modèle De petite nid Que j'ai tricoté Il y a longtemps Enfin au début Quand c'est sorti Que j'aime beaucoup Mais que je verrais bien Twister par Voilà Voilà Des modèles Que j'ai déjà tricotés Avec certains Certaines Certaines techniques Voilà Et dans laquelle J'ajouterais bien De la dentelle J'ai notamment l'idée D'un petit cardigan Que j'avais repéré Dans une boutique Un peu haut de gamme Tout en dentelle Et que j'ai très envie De Dont j'ai très envie De m'inspirer En fait C'était un petit Cardigan d'été Crème Et j'ai très envie De m'en inspirer Et je pense Que alors Je n'aurai pas Les dentelles exactes De ce cardigan Mais je Voilà Je pense que ce livre là Enfin déjà Rien qu'en le feuilleton C'était un plaisir De voir toutes ces jolies dentelles Et Ça m'a donné J'ai plein d'idées Plein d'envie C'est des beaux points Donc Par exemple Qu'est-ce que j'ai vu Il y en a plein Mais ça par exemple Ça je trouve ça très Enfin voilà Ils sont tous Ils sont tous Un peu différents Mais il y a moyen Vraiment de s'éclater Et de faire Il y a quelques modèles Aussi à la À la fin Avec notamment Un petit bonnet Qu'est-ce qu'il y a Comme modèle Il y a des mitaines Des chaussettes Un bonnet Et un petit col Un petit col Que je trouvais très sympa Il y a toutes les bordures Qui sont expliquées Comment finir Vous voyez Terminer un pull Le bas Avec Je sais pas moi Ça Ou des manches Terminées par ça Enfin du coup Ça m'a donné plein d'idées Et plein d'envie Alors je sais pas Voilà Ce petit col là Ce modèle de petit col Je le trouve vraiment Très joli Donc ça il y a le patron Très sympa Alors je sais pas si je le ferai En tout cas pas tout de suite Mais Mais plein de nouvelles idées Donc Merci Chantal Pour Pour cette découverte Et Et c'est un plaisir Même ne serait-ce qu'à feuilleter Vraiment un chouette Un chouette livre En tricot En tricot Et bien je pense Qu'on a fait le tour Pour aujourd'hui Le livre Quoi d'autre Non c'est tout Ce que j'avais vraiment A vous dire Si en tricot Je suis retournée Comme ça allait mieux Je suis retournée Avec les tricopines Au chat qui tricote Et Celles qui savent Savent Mais Voilà dans mon dernier épisode Je disais Qu'il n'y avait pas forcément Craqué sur le dernier livre De la bien-aimée Enfin que je ne pensais pas l'acheter Et j'ai été décidée A ne pas l'acheter En fait Et puis en fait En allant au chat qui tricote On buvait le thé Avec les copines Et puis Alors moi je ressortais un petit peu Mais je ne sais pas Très maladroite en ce moment Enfin là ça commence à aller mieux Là j'ai repris vraiment du poil de la bête Mais une période où je fatiguais vite Etc Donc maladroite Et Camille nous a montré Alors si je vous montre à l'endroit C'est mieux Nous a montré Ce livre qu'elle avait en boutique Camille du chat qui tricote Et puis on a commencé à le feuilleter Et il était posé Et évidemment J'ai renversé ma tasse de thé dessus Voilà donc Camille m'a dit Non non mais t'es pas obligé Donc on devine la tasse de thé Mais Voilà Camille m'a dit Non mais t'es pas obligé Si je le mets à sécher machin Mais bon bref J'avais pas lui laissé ça en boutique C'était le dessin Qui voulait que j'achète le bouquin Donc je l'ai acheté Notamment parce que j'avais craqué Sur Ce modèle En fait j'avais craqué Sur ce modèle de jacquard Donc un pull en jacquard Avec du fluo dedans Qu'est-ce qu'il y a Voilà Ce modèle Ce modèle-ci Donc on l'a vu pas mal passer Sur Instagram etc Mais j'aime beaucoup Et Ce modèle-ci Le vervel Et j'avais craqué aussi Sur Le bonnet En fait il y a plusieurs Au final quand j'ai regardé Je me suis dit Il y a ce modèle-ci Avec le col Avec des rayures Et les manches Avec des petites rayures Je pense que c'est un basique Je pense que Un jour je le ferai peut-être également Et un bonnet Que je voulais vous montrer Pas très compliqué Le bonnet Mais avec des Zut Un bonnet Avec des Un système de jacquard Avec des poids Voilà Donc Ce modèle Qui ressemble d'ailleurs Un peu Au slow hat Voilà Avec des dessins Donc il donne pas du tout La même chose Selon les coloris Mais quand on est parti Au ski cet hiver Je me suis rendu compte Que j'avais plus de bonnet Et je me suis dit Quand même C'est le comble Pour une tricoteuse Parce que j'en ai fait J'en ai offert J'en ai voilà Mais j'ai zéro bonnet Donc je me suis dit Il faut que je me tricote un bonnet Ce livre Tous les modèles sont préconisés Avec de la laine de la bien aimée Des fois tenue en double Voire en triple Donc inutile de vous dire Un budget Que je ne souhaite pas mettre Je pourrais le faire Mais clairement Je ne souhaite pas mettre Ce budget là Je trouve que ça n'en vaut pas la peine Pour des pulls un petit peu Excentriques Mais autant mon gilet Jura Je sais que c'est un gilet Ma veste Jura C'est un gilet qui me revient cher Parce que j'ai mis De la giliate Plus du mohair Et qui m'arrive quasiment Un peu au dessus du genou Mais je le porte tout le temps Je le porte Quand on était au ski Je le portais en robe de chambre Le matin Sinon là Je l'ai porté toute la mi-saison Comme manteau Clairement c'est une pièce Et puis les gris anthracite Voilà Pour un pull A base de ça Clairement Je n'avais pas forcément Envie de mettre de la bien aimée Donc avec Camille On a regardé un petit peu Et puis les copines Elles m'ont aidé Notamment Sandra Sandra si tu passes par là Merci Sandra De m'avoir aidée Dans mon choix de couleurs Et donc j'ai choisi des couleurs Alors je crois qu'il m'en manque Mais voilà Ah oui il y a le rose fluo Où il est où mon rose fluo Il doit être là Et donc J'ai fait un combo Avec de la jawoll La jawoll Donc Une laine de Langue Alors moi je ne l'avais jamais tricotée 2 cm pour 100 g Elle est un petit peu fine Elle est un petit peu fine Je ne sais pas J'ai commencé à faire un échantillon Mais vraiment un mini échantillon En jacquard Ce n'est pas forcément Il faut que je vois Parce que peut-être Je vais être obligée De le mettre en double Je ne sais pas Il faut que je cogite ça plus J'ai fait l'échantillon Ce n'est pas exactement Le tissu que je veux En double Pas forcément Que j'irai jusque là Ou est-ce que je réduis encore Mes tailles d'aiguille Mais là j'ai commencé Un échantillon en 3,5 Donc ça veut dire un 3 Cricoter en pull en 3 Je vous avouerai Que ça me chiffonne un peu Donc peut-être Je vais changer ma taille Et plutôt les tricoter Dans un Peut-être une taille Une Une taille plus petite Et augmenter ma taille d'aiguille Voilà Je suis en train de cogiter ça Mais j'ai choisi mon combo de couleurs Mais je vous en reparlerai Quand je ferai tout ça Voilà Bon vous ne voyez pas grand chose Mais il y a Le rose néon Fluo Du jaune fluo Toujours en jawell de langue Ensuite Ce rouge Comment vous le voyez Ouais il est un peu comme ça Là je le vois bien à la caméra Avec ce bordeaux Lit 20 Plus foncé Un bleu pétrole Je fais tout tomber Gris, noir et beige Et je pense que je ferai certainement Le fond de mon pull Enfin le corps du pull Avec ce gris De De jawell aussi Donc à voir Il me reste L'échantillon A peaufiner Pour vraiment être sûre De ce que je fais Et puis Et puis voilà Donc je ne manque pas De nouveaux projets Non plus J'ai fait du rangement Comme c'était le printemps Et que j'allais mieux Dans mon atelier J'ai ressorti Un projet de l'année dernière Que vous avez vu passer Puisque l'année dernière Je vous avais dit Que je voulais faire Une couverture en crochet Un dessus de lit en fait Je voulais faire Mais qui n'a pas forcément Bien avancé Donc là je me suis dit Je voulais l'avoir pour cet été Ou ce printemps Clairement Il ne sera pas fini Puisque j'en suis là Donc avec des Avec un C'était des packs de laine Que j'ai acheté chez Hobie Qui était en promo Donc voilà Alors il est très 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 long Parce que moi J'ai un très grand lit J'ai un lit Qui fait 2 mètres par 2 mètres Donc je voulais Que ça déborde De 20 centimètres De chaque Donc là Voilà J'ai 2 mètres 40 Et C'est le coton Hobie Le rainbow 8 4 Franchement Rien à dire Je ne sais pas Combien je l'ai payé Mais c'était vraiment Pas cher du tout J'avais pris De l'eau Il y avait tout L'ensemble De De couleurs En fait C'était un kit printemps Je crois Je ne sais plus Je l'ai acheté l'année dernière Et voilà Donc je fais juste Une répétition de couleurs Donc là Vous voyez J'ai attaqué Donc jaune Un 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 Là je repars Sur jaune J'en suis à ma deuxième répétition Donc inutile de vous dire Que je ne sais pas Si je ne change pas de rythme Je ne pense pas Que j'aurai de dessus de lit Pour cet été Ce n'est pas un drame Mais en le ressortant Je me suis dit Tiens il faut que je m'y remette Et en même temps Voilà Quand je vous disais Autant je n'aime pas Tricoter le coton Autant ce dessus de lit En crochet Pour l'été J'ai notamment Une housse de couette Qui est toute blanche Je m'étais dit Ça pourrait mettre Un peu de couleur Dessus Alors je ne pense pas Je vais faire deux mètres Je ne vais pas faire un vrai couvre-lit Dans mon idée C'était plus de faire En gros je vais aller J'ai deux packs de laine J'ai deux blanches Et puis j'ai Une pelote de chaque couleur En fait je voudrais Après faire tout le tour En crochet en blanc Mais j'ai deux packs Où il y a une pelote Une pelote de chacune de ces couleurs Donc en fait je vais aller au bout de la laine Et puis le blanc Je ferai le tour Et puis normalement Je devrais avoir assez J'imagine Voilà Donc ça c'est revenu aussi Donc là c'est dans ma petite Dans ma petite boîte Ikea Dans ma petite boîte Dans ma petite Voilà Et ça c'est Je l'ai ressorti Pour l'avoir à portée de nom Parce que je trouve que Pour le coup Ça c'est vraiment zéro cerveau Une fois qu'on a compris Ça va assez vite Voilà Moi je suis une totale débutante en crochet J'ai commencé l'année dernière Avec deux trois petits trucs Mais voilà Ça se fait très bien J'avais trouvé un tuto gratuit Sur internet En gros c'est des Je fais une bride Une maille Une maille en l'air Et puis hop Voilà Non pas une bride Trois brides Une maille en l'air Enfin bon Rien de bien compliqué Voilà Pour la partie Tricot Et puis crochet C'est tout Et on va pouvoir passer À la petite partie couture Alors en couture J'ai fait avec des chutes Toujours dans mes Dans mon rangement Ça c'est un short De mes enfants Enfin Je leur ai cousu Un bermuda il y a longtemps Il me restait une petite chute Et j'ai fait Cette petite trousse là Voilà Avec une jolie fermeture Pailletée Enfin argentée Je ne sais pas si vous voyez Le tissu est argenté Avec une petite broderie machine Voilà Ça va me permettre De mettre mes accessoires Une pochette Une petite trousse Vraiment toute bête Et à l'intérieur Et à l'intérieur de cette trousse Je l'ai doublée Avec un cire-socker Vichy Donc le cire-socker Vous savez C'est cette matière Un petit peu Un petit peu Gonflante Enfin qui n'est pas lisse En fait Voilà Qui fait un petit peu Un effet Et qui est une chute Du cadeau d'anniversaire De mon mari Que je lui ai fait Que je n'ai pas pris là Donc je vais vous montrer ça Je vais aller la chercher Voilà Donc m'envoilà Pour la partie couture C'était l'anniversaire De mon mari Fin mars Et quand je lui ai demandé Ce qu'il voulait Enfin s'il avait des idées De ce qui lui ferait plaisir Il m'a demandé Une chemise L'Elegant Des BG Donc la chemise L'Elegant C'est ça C'est un patron Des BG C'est un patron Que j'avais déjà testé Que j'ai fait Dans une version L'année dernière En Liberty Que j'avais acheté Au coupon de Saint-Pierre Sur Liberty Mitzi Donc c'est une chemise Très classique Avec un pli dans le dos Je ne sais pas Si vous arrivez à voir Voilà Elle n'a rien de De Enfin elle est vraiment Super bien coupée On peut faire plusieurs versions Un poignet de manche Avec La fonte indéchirable On ne voit pas trop Sur ce motif Le pied de col Et le col ensuite Voilà Un petit peu cintré Hop Un petit peu cintré Dans le bas Voilà Moi j'avais mis des boutons Je crois que Je ne sais plus Si je voulais déjà Montrer cette chemise Des boutons Que j'avais récupérés Sur l'ancienne chemise De mon mari Voilà Donc cette chemise Plaisait beaucoup A mon mari Pour l'été Il adore la porter Avec les manches retroussées Elle est hyper légère Quand on sort Etc Il aimait beaucoup La porter Puisque le liberté Il est quand même Plus désagréable La porter sur la peau Et puis Donc elle lui allait parfaitement Je l'avais lavé J'avais lavé mon tissu Avant etc Enfin tout Tout dans les règles Voilà Mon mari adorait cette chemise Il l'adore toujours d'ailleurs Mais quand il a voulu l'enfiler Quand on est parti au Brésil Il l'a mise dans sa valise Et quand il l'a enfilé Il m'a dit Chérie La chemise a rétréci Je ne voyais pas trop comment Parce que je ne la mets pas au sèche-linge Comme c'est un liberty Bon voilà J'y fais attention Je ne la mets pas au sèche-linge Enfin bon En fait Dans l'intervalle Voilà C'était une réflexion d'homme C'était le linge qui n'allait pas Il s'avère que ce n'était pas La chemise qui avait rétréci Si vous voyez ce que je veux dire Toujours est-il Que du coup Il m'a demandé une nouvelle chemise DBG Enfin l'élégant Et je lui ai refait Donc pour son anniversaire Là j'ai simplement En fait J'avais la flemme De redécouper tout mon patron J'avais fait la c'est une taille M M pour mon mari Là j'ai juste en fait Un peu agrandi Les marges de couture Et Ça tombe parfaitement C'est impeccable Et je l'ai refait Donc avec ce cire-sucœur Donc c'est ce que je vous disais Tout à l'heure Ce tissu vous voyez Qui est un petit peu gaufré Légèrement gaufré En vichy Voilà Ça donne cette version Il l'adore Elle lui va parfaitement Donc vous voyez le col Elle tombe très très bien Tout est super bien expliqué Comment faire le burrito Pour ne pas avoir de couture Moi je fais la version Pris plat dans le dos Vous pouvez faire la version ajustée Donc pour un homme d'une trentaine d'années Voilà tout fin Mon mari il préfère la coupe droite Mais vous pouvez aussi faire la coupe confort Enfin bon il y a différentes versions Pas des gros changements Mais voilà Donc un modèle très très bien La manche avec un pli sur le dessus Voilà la fente indéchirable Comme ça Ce tissu c'est juste une tuerie Alors moi j'ai mis des petits boutons De mon stock Puisque je l'ai cousu un petit peu En urgence Et j'ai pas Voilà J'ai fait les boutonnières Avec ma brodeuse Alors ça j'avoue Que je trouve ça vraiment top Voilà un modèle de chemise Très classique Mais que je vais Voilà Que je vais refaire encore Donc mon mari en veut d'autres Mes fils Ben eux ils ont Ils portent rarement des chemises C'est des jeunes Mais il leur en faut quand même une Parce que quand ils ont Voilà Ou des examens Ou des choses comme ça Ou vraiment Une sortie encore Même les sorties maintenant Ils portent pas vraiment de chemise Mais voilà Il faut qu'ils en aient une Ils sont tous Ils en veulent tous une Selon le tissu etc J'ai un de mes garçons Qui en voudrait bien une A gros carreau Vous voyez Moi ça je ferais ça Pour l'automne je pense Mais Et Ils font tous Une taille M Donc c'est parfait J'ai juste Voilà Il y en a qui sont plus grands Que d'autres Donc c'est plus sur la statue Où il faut que je change Mais vraiment un super modèle Donc Vous voyez le dos Le dos Avec ce clip là C'est un patron Donc Coupe ajustée Coupe ajustée Coupe confort Ils disent Avec ou sans cravate C'est une Une chemise Qui va du XS Au XXL Donc 36 à 46 En taille Voilà Tissus conseillers Popeline de coton Lain Lainage Léger Flanel Ou soie Bon soie J'imagine mal Enfin bon après Et patron conçu Pour une stature De 1 mètre 78 Donc voilà Du classique Est-ce que Je me souviens plus Si Parce que moi Comme du coup J'avais mon patron Mon papier était déjà découpé Est-ce qu'il faut Est-ce que les marges De couture sont comprises Ah non Vous devez ajouter Suivant vos habitudes De couture A 1,5 cm Autour du tracé Choisi Donc voilà S'il y en a Que ça dérange Mais franchement Super bien expliqué Le livret est très bien fait Le livret suffit Il n'y a pas de vidéo Mais par contre Il y a des petites Il y a des Des petits QR codes Pour les points Vraiment Pour les points Plus techniques Donc au final Ça se fait très très bien Mais vous voyez Un livret Qui est assez détaillé Peut-être pas Enfin Voilà Une débutante en couture Je ne conseille pas De commencer par une chemise Notamment au niveau du col Et puis alors Il y a différentes On peut faire Ou les fentes capucins Ou la patin déchirale Même au niveau du poignet Il y a différentes versions Plus ou moins compliquées Donc Vraiment un chouette modèle Et très bien coupé Donc en plus Dans une pochette Vous voyez Moi j'ai mes papes Dans une pochette En plastique Comme ça Avec un petit scratch Bien solide Donc c'est nickel Moi je découpe Mes pièces Il faut du pochette Comme ça Et Ouais voilà C'est une pochette Très pratique Chez le BG J'ai plusieurs patrons J'ai aussi Le débardeur Mais c'est Les patrons Sont un peu chers Mais par contre Pour homme De toute façon Il n'y a pas trop De choix Mis à part la maison Victor Moi mais sinon En patron homme De vêtements Pour moi C'est un peu les seuls Qui font de la couture homme Voilà en couture J'ai fait quelques autres choses Mais je pense Je vous les présenterai Un prochain épisode Parce que sinon Sinon ça va durer 15 ans Et puis nous allons terminer Donc par Par la teinture La teinture de laine Alors moi Comme je vous disais Alors on va parler Je suis totalement débutante En teinture La teinture Ça va pour des couleurs Enfin Dans mon cas Alors on peut faire Des speckles Il y a une technique Au micro-ondes J'en ai déjà fait Ça vous trouvez facile Alors j'ai oublié De vous montrer J'ai oublié De vous montrer Ce que j'avais fait Dans la chemise Avec ma brodeuse Sur la pâte De boutonnage Donc Quand elle est fermée Voilà Comme ça Et quand elle est ouverte Et il y a Une petite broderie Voilà Alors là On la voit pas trop Avec l'éclairage Mais c'est noté Je t'aime À l'intérieur De De la pâte De boutonnage Donc mon mari Il porte rarement La chemise Grande ouverte Mais en tout cas Lui quand il l'enfile Il le sait Hop Voilà Et je trouvais ça Voilà Il a vu la tension C'était très mignon C'était la petite touche Voilà Qui permet de dire C'est moi qui l'ai fait Donc Voilà pour cette chemise Et nous allons enfin passer À la partie Teinture de laine Alors On se retrouve Pour les explications Sur la teinture de laine La teinture de laine Bon déjà Teinturière de laine C'est un métier Moi je fais ça Purement De façon artisanale Et je dirais Pour mes propres besoins Donc Comme une Débutante Non Parce que ça fait longtemps Que je teint Mais Mais en tout cas Vraiment À toute petite échelle Donc C'est ma petite bidouille Moi j'utilise Les pigments Greener Shade Je crois qu'en France On peut les trouver Chez Bibi Comme tout Il me semble Vous tapez Greener Shade Sur internet Et vous en trouvez facilement C'est des C'est des colorants Qui se trouvent Qui sont en poudre Donc En fait En fait Ce que je fais C'est que Avec Greener Shade Vous avez un nuancier Donc Si vous voulez Il y a deux façons De procéder Ou vous voulez Tester Vous mélangez les pigments Vous voyez ce que ça fait Vous faites dans un bol Votre couleur Et puis Et puis voilà Vous lancez L'affaire Moi ce que je fais Je choisis une couleur Sur le nuancier Sur le nuancier C'est expliqué En dosage C'est à dire 0,2% Par exemple Donc On va commencer Par 0,2% Pour avoir Tel rouge Ça veut dire 0,2% 0,2 g De pigments Pour 100 g de laine Donc Ce qu'on va commencer Par faire Déjà C'est avoir une balance De précision Puisqu'on va peser A 0,2 g Près Donc vous imaginez bien Qu'il faut vraiment Avoir une balance spéciale Ça on en trouve Partout Voilà Et il faut peser La laine Qu'on compte Teindre Donc on commence Par peser sa laine Sèche Mettons On va admettre Alors souvent C'est pas 300 g Pile Mais moi si je veux Teindre 3 échevaux On va pour simplifier Les choses Dire qu'on teint 300 g Donc si je veux Teindre ma couleur On me dit Sur le nuancier C'est à 0,2% Pour avoir Ce rouge là Moi si je teins 300 g Je vais faire 0,2 x 3 Donc 0,6 g De pigments Pour avoir Ce rouge Donc Ma laine Qui doit être propre Déjà Alors quand on achète De la laine non teinte En général Elle est déjà propre Je l'apaise Je prépare Mes pigments Que je dilue Dans un petit bol D'eau Très chaude Pour éviter Que la poudre Fasse des amalgames Et Je la mets Dans une grande marmite Avec Beaucoup d'eau Et voilà Moi ma préparation Elle est prête Déjà comme ça Mes pigments Sont mélangés Je truie bien Pour qu'il n'y ait Aucune Aucun restant De poudre Dans ma grande marmite Une eau A température Ambiante Ou voilà Et voilà Dans l'intervalle Mes échevaux Je les ai Désembobinés C'est à dire Je les ai mis En cercle Je les ai attachés A plusieurs endroits Notamment avec Vous savez Les cerclipses En plastique Parce qu'il va falloir Si je veux les prendre Et après Ça c'est pratique Mes échevaux Je les ai mis Dans une bassine A tremper Pendant environ 30 minutes Avec un petit peu De vinaigre blanc Ça va permettre Que la teinture Elle accroche Enfin c'est ce que J'ai cru comprendre Que la teinture Elle accroche Je les laisse tremper 30 minutes Ça me laisse le temps De préparer Mon colorant Et puis Voilà Je vais les essorer Grossièrement Après Et je vais les mettre Dans ma marmite Où j'ai déjà mis Les colorants Voilà Et je vais laisser monter La température Très progressivement En fait Pour pas que la laine Elle feutre Que la laine Elle s'abîme Le tout C'est de ne pas Avoir un choc thermique C'est à dire Une température Qui monterait Très vite Ou alors La mettre directement Dans l'eau chaude Là Votre laine Elle est flinguée Ou alors De la manipuler Trop Les frottements Choc thermique Et frottement Donc si vous mélangez Les deux Là c'est la catastrophe Votre laine Vous pouvez la jeter Mais si vous la mettez Dans de l'eau A température ambiante Et que vous montez La température Après Il n'y aura aucun souci Donc je mets mes Trois échevaux Dans mon eau colorée Dans ma grosse marmite Elle a été Voilà Humidifiée Bien pour chasser Les bulles d'air Dans de l'eau Légèrement vinaigrée Ou avec un peu D'acide citrique Je la mets Dans ma marmite Et là Je vais monter La température Très progressivement Jusqu'à atteindre 90 degrés A 90 degrés Je vais laisser cuire Pendant environ 5 minutes Alors moi J'ai un thermomètre Pour mesurer la température Si vous en avez pas En gros Quand vous voyez Que ça commence A frémir A bouillonner Un petit peu Là vous comptez 5-10 minutes Et à ce moment là Moi ce que je fais Je regarde Normalement l'eau Si vous avez suivi Le nuancier Greener Shade Et que Vous avez appliqué La mesure Pour une couleur Bien précise Votre eau Elle doit être Redevenue complètement claire Et la laine Elle aura absorbé Tous les pigments colorés Qui se trouvaient dans l'eau Donc à ce moment là J'ajoute de l'acide citrique Alors Dans le Chez Greener Shade Il vous explique Quelle dose Mais bon en gros Moi je mets une grosse cuillère A café Et ça va très bien Ça permet de fixer De fixer la couleur Et puis là Je vais couper le feu Sous ma marmite Alors moi c'est de l'induction Mais bon bref Vous éteignez La source de chaleur Et vous allez Laissez refroidir Jusqu'à ce que ce soit A température ambiante Donc là Ça peut prendre 6 heures Donc là Vous pouvez laisser Votre laine Tranquillement refroidir Et puis Ensuite Il faudra La laver Donc La sortir De la marmite L'essorer Et c'est à ce moment là Qu'on la lave Avec Le calan Ou du soc Enfin voilà Une lessive spéciale laine Normalement Ça ne doit pas dégorger Si vous avez mis l'acide citrique Et que la laine Elle aura pris tout le colorant Elle aura pris tout le colorant Voilà Je vous dirais C'est à peu près Aussi simple que ça Moi quand elle est Quand c'est en montée En température J'ai une grande cuillère en bois Avec laquelle Je touille quand même Doucement Pour être sûre Que Pour bouger mes échevaux En fait Pour être sûre Que la couleur Prenne partout Et notamment Quand on la met Au tout départ On tourne un peu Pour être sûr Que Voilà Vous mettez Faut pas mettre Les échevaux Très progressivement Il faut vraiment mettre Ces échevaux Assez rapidement Pour être sûr Que la laine Prenne pas Après c'est vous Qui voyez Mais Pour que la laine Qu'on rentre Au début Ne prenne pas Plus de pigments Donc vous mettez Tout en un bloc Et puis vous tournez Doucement Et pendant que ça Ça cuit Voilà C'est toujours La même laine Au fond de la marmite Mais voilà Moi je précède comme ça J'ai jamais eu Aucun souci J'en ai fait pas mal J'ai teinté pas mal De laine Ça n'a jamais dégorgé Au lavage Elle tient pareil Voilà Quoi vous dire Après si vous n'utilisez pas De 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 pigments Avec un nuancier Vous pouvez aussi Faire votre propre mélange Dans un petit bol Concentré Et puis Ça sera plus ou moins clair Ou Selon Selon ce que Ce que Ce que vous voulez Enfin après C'est chacun Vous pouvez aussi Vous entraîner Sur des mini Pour démarrer Enfin voilà Chacun fait son Mais voilà L'étape de la cuisson C'est ça C'est vraiment Monter en température Tout doucement Jusqu'à 90 degrés Quand on est à 90 On laisse 5 minutes Et puis ensuite On coupe Et on laisse refroidir Ça peut prendre 6-7 heures Ça peut prendre 6-7 heures Voilà Avant de la laver De façon Entre guillemets Définitive Et de pouvoir La tricoter Alors il y a aussi La possibilité De faire des Des Ce qu'on appelle Des solutions C'est à dire C'est à dire préparer Dans un grand bocal Telle couleur Pour un litre Etc Puis de Bon moi Comme je teins Genre 3 échevaux Par 3 échevaux C'est vrai que Je n'ai pas ressenti Le besoin D'utiliser cette technique Mais c'est une possibilité Également Voilà Après il faut faire des essais Quand je prépare Avant de mettre Mes pigments Directement dans la marmite Pour pouvoir les diluer Je les mets dans un petit bol En plastique Que j'ai condamné Pour la teinture Où je verse de l'eau Très très chaude Ça permet que Les pigments Qui sont en poudre Se diluent bien A ce moment là Ce que je fais C'est qu'avec un petit bout De sopalin blanc Je trempe dedans Et ça me donne quand même Une très bonne idée De la couleur Que j'aurai au final Sachant que Au tout début Quand votre laine Elle va être mouillée La couleur que vous allez obtenir C'est Elle est Elle est beaucoup plus foncée Que une fois sèche Forcément Donc voilà Après c'est des essais Rien ne vous empêche Si une couleur est trop claire De la recuire après En rajoutant des pigments Enfin voilà C'est toute une petite cuisine Je dirais la seule chose à retenir C'est De la laine propre au départ Avec un petit peu d'eau vinaigrée Voilà Mais de la laine bien mouillée Au départ Qu'on laisse tremper Et puis qu'on Qu'on vient brasser Légèrement Pour enlever Toutes les bulles d'air Qui se trouvent A l'intérieur de la fibre Alors on n'utilise Que des fibres animales Pour ce type de teinture Voilà Pour enlever l'air Et que la teinture Prenne bien Et puis Voilà Et Tout ce qui est cuisson Vraiment sur une phase Très progressive Pour éviter Le choc thermique Et donc Que la laine Elle se Elle feutre Voilà Moi ma cuillère en bois Pour touiller Les chevaux Un petit peu Attachés à divers endroits Pour être sûr Que ça ne Ça ne s'en mêle pas De façon Délirante Parce que là C'est Bon après C'est toujours récupérable Mais c'est vrai Qu'on peut y passer Quelques heures A démêler de la laine Et puis Et puis voilà Après rien de bien Sorcier Je vous dirais Pour tout ce qui est Après Alors moi J'ai fait des essais Pour faire de la laine Avec des speckles Des taches Etc C'est pas très compliqué Non plus Vous trouvez pas mal De tutos sur Youtube Ça peut même se faire Au micro-ondes En mettant dans un plat En mettant des petits Des petits pigments De Des petits pointes De poudre colorante Selon ce que vous voulez Mettre En retournant votre écheveau En faisant cuire Au micro-ondes En mettant du film Étirable dessus En ayant Pareil En ayant préalablement Mouillé sa laine Voilà En fait Je pense qu'il faut Faire son expérience On s'en fait Toute une montagne Vous pouvez commencer Avec de la laine Pourquoi pas De la drops Non teinte Pas très chère Pour voir ce que ça donne Voilà Il faut s'exercer Se lancer Mais n'ayez pas peur De vous lancer Ça reste de la laine Prenez pas du cachemire Pour faire vos premiers Essais de teinture Pourquoi pas des mini Mais c'est Voilà Le tout c'est de monter En température doucement Redescendre en température doucement Après les couleurs Selon ce que vous choisissez Comme colorant Clairement Où il y a Une méthode à suivre Avec un nuancier Vous voulez être très précis Etc Dans ces cas là Voilà Il faut tout peser Ou alors Vous faites un peu Au feeling Et ça peut très bien Se passer aussi Je pense que c'est Voilà Il faut vraiment Pas avoir peur D'avoir sa créativité Des fois on a des mauvaises surprises Des fois des moins bonnes Des fois des bonnes Voilà Un échefau qui est Pas réussi Moi il m'est arrivé De reteindre en noir Complètement par dessus Et puis de l'utiliser Pour autre chose Voilà Rien de complètement foufou Qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre Je crois que c'est tout Après Alors je ne vous ai pas fait De vidéos filmées Parce que je ne vous dirai pas plus Que ce que je viens de vous dire là Après peut-être Dites-moi en commentaire Si ça vraiment Ça vous intéresse Là actuellement Je ne peux pas Parce que là où je teins J'ai mon fils aîné Qui est en révision Et donc Voilà Ce n'est pas le moment Que je Je pourrais filmer Quoi que je pourrais mettre le son Après Dites-moi en commentaire Si une vidéo vraiment Vous intéresse Mais voilà Sachez que en gros Là je vous ai tout dit Ce qu'il y avait à faire Et donc A vous de A vous de vous lancer Voilà Voilà Écoutez Je vous dis Merci si vous avez regardé Jusque là Et puis Dites-moi en commentaire Si vous vous êtes lancé Et Et vos résultats Ou si vous avez des questions Voilà Merci beaucoup Et puis A très bientôt Pour de nouvelles aventures créatives Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada